Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Théo. Théo, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Aujourd'hui dans cette petite série d'interviews, on va aborder des sujets pour lesquels vous me posez beaucoup de questions. On va parler évidemment d'économie, d'un petit peu de géopolitique, de politique par rapport à Bitcoin, et qu'est-ce que va être le futur de Bitcoin, etc. Donc vous connaissez Théo, vous avez fait son cours sur l'économie autrichienne, vous savez qu'on adore l'avoir ici parce que c'est un puits de science et qu'on peut aborder des thèmes beaucoup plus poussés et plus sensibles, et c'est ça Bitcoin, c'est pour ça qu'on dit bitcoiner et non pas shitcoiner, même si je sais que vous n'aimez pas vous dire ces termes, c'est parce qu'on attaque les sujets compliqués de notre système pour essayer de trouver des alternatives. Donc Théo, merci encore une fois d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Pas de souci. Du coup, je vais commencer par une question que je pose à beaucoup de mes invités et qu'on a déjà abordé sur la chaîne, mais j'adore avoir ton point de vue. Et ma question est très simple, comment est-ce que tu détruirais Bitcoin ? La manière la plus simple de le faire, ce serait de rétablir un équilibre budgétaire, d'abolir les banques centrales et de faire en sorte que nos monnaies souveraines aient une capacité de réserve de valeur. Et à ce moment-là, tu détruirais toute demande pour Bitcoin, ça n'aurait plus beaucoup d'utilité. En soi, le système fiat pour transférer de l'argent outre répression financière fonctionne plutôt bien. Et c'est vraiment lorsqu'il s'agit de transférer du pouvoir d'argent dans le temps qu'il fonctionne mal. Donc si tu rétablissais la qualité de réserve de valeur de la monnaie souveraine, je pense que beaucoup de gens se désintéresseraient de Bitcoin, de beaucoup d'autres classes d'actifs aussi d'ailleurs. À part ça, il y a des scénarios un peu plus hollywoodiens qui consisteraient à saisir peut-être une grande majorité des miners existants dans le monde à travers une action coordonnée de plein de services d'opération spéciale ou de services secrets de différentes nations du monde qui devraient frapper simultanément, récupérer tous ces miners et ensuite derrière utiliser toute la puissance de calcul ainsi obtenue pour pouvoir miner des blocs vides. Ce qui pourrait ensuite donner lieu à une réaction de la part de la communauté Bitcoin. Donc c'est un peu des scénarios qui sont obligés à dérouler parce qu'on se retrouve très vite avec un arbre de possibilités qui est quasiment impossible à anticiper. Mais du coup, ce n'est pas une question facile en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de manières envisageables et réalistes de détruire Bitcoin. Et je pense fondamentalement que la plus simple d'entre elles, c'est de détruire toute l'utilité qu'il peut avoir et qu'il peut présenter aujourd'hui. Et encore une fois, Bitcoin répond juste à un besoin qui est créé par le fiat. Donc si tu guéris le fiat, entre guillemets, je rends Bitcoin caduc. Ouais. On sait tous les nœuds que ça ne va pas riné. Non ? Je ne miserai pas là-dessus. Et du coup, comme moi, on arrive un peu à une conclusion. Du coup, on se dit que détruire Bitcoin, c'est compliqué. On voit un très très compliqué vu que, outre prendre tous les miners, ce qui ne serait même pas réaliste parce qu'on pourrait toujours forquer, il faudrait avoir tous les nœuds, sauf que ça non plus, ce n'est pas réaliste. Il faudrait détruire l'idéologie qui est Bitcoin, des sacra-punks, de la liberté, ce qui est paralysique. Il faudrait peut-être mettre une monnaie, comme tu dis, souveraine, mais qui respecte la vie privée, ce qui n'est pas très réaliste. Donc on est sur un scénario assez compliqué pour les opposants de Bitcoin. Du coup, est-ce que Bitcoin a déjà gagné ? Non, peut-être pas. Tu m'as fait penser à autre chose. Tu peux faire gagner Bitcoin en faisant perdre Bitcoin aussi. C'est-à-dire que si on adopte Bitcoin comme étalon monétaire, tous en étant gentiment en custodian chez Coinbase et Consor, on peut avoir un Bitcoin à réserve fractionnelle. Et à ce moment-là, Bitcoin a gagné, mais Bitcoin a perdu. Dans le sens où on utilise Bitcoin, dans beaucoup des sens du terme au quotidien, mais on n'a pas les garanties fondamentales qui l'apportent, en termes d'auditabilité, de résistance à la censure, de limitation absolue de la masse monétaire en circulation. Et donc du coup, désolé pour cette parenthèse, pour répondre un peu plus directement à ta question, Bitcoin a déjà gagné, moi je pense que oui, mais au même titre que l'imprimerie avait déjà gagné lorsque Gutenberg l'a inventée et qu'elle s'est propagée un petit peu tout au début. au même titre que beaucoup de choses et d'inventions ont déjà gagné avant même que les gens qui en sont les contemporains s'en rendent compte. Et la question de savoir quand est-ce que Bitcoin sera mondialement adopté, quand est-ce qu'on se verra sentir les effets qu'il pourrait y avoir en termes de transformation civilisationnelle sur nos vies, ça peut prendre énormément de temps. Et peut-être que Bitcoin a déjà gagné et qu'on ne s'en rend pas compte, peut-être que Bitcoin a déjà perdu et qu'on ne s'en rend pas compte. Du coup, je pense qu'il faut abaisser nos préférences temporelles et se donner le temps de voir. C'est de toute manière un effort qui risque de prendre des décennies, une adoption qui risque de prendre des décennies. Et donc, c'est peut-être un peu trop tôt pour créer victoire, mais c'est un bon chemin. Par exemple, vous pouvez bien sûr tout à fait penser à l'imprimerie. Elle a été inventée en Chine bien, bien avant. Et pourtant, il n'y a pas eu cet effet d'expansion de la connaissance de façon exponentielle que la deuxième révolution de l'imprimerie a faite. De la même façon que là, on pense qu'on a peut-être gagné, mais on pourrait très bien bloquer Bitcoin par des systèmes custodiales pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce que finalement, ça se libère à l'entrée de l'entente avec une seule ou une petite fraction de Bitcoin soit libre. Et comme Bitcoin est divisable à l'infini, on repart sur non plus de 21, mais moins. D'ailleurs, je ne sais pas si t'arrêter, étonnamment, on a deux choses qui se passent en même temps dans le marché. Il devrait bien avoir ton avis là-dessus. On a de moins en moins de Bitcoin sur les plateformes d'échange, mais pourtant, on n'a jamais eu autant de Bitcoin détenu par des gros fonds d'investissement, des fondations et des institutions. Donc, d'un côté, on gagne sur, il n'y a pas de fractional Bitcoin, on crée des profs-reserves qui sont très bien et dans la bonne voie, mais en même temps, les Bitcoins sont détenus par des énormes baleines avec une part de plus en plus petite des Bitcoins détenue par la population. Ce n'est pas un petit paradoxe qui fait qu'on va vers la nouvelle direction. Je pense que de toute manière, il y a un phénomène d'arrêt de la distribution de Bitcoin qui arrive à chaque bottom de cycle. C'est juste que ce qui est différent avec les cycles précédents, c'est que là, on remarque que les accumulateurs, les points de concentration des Bitcoins, comme on les voit en fin de cycle d'habitude, sont des instituts. Et c'est assez nouveau. Avant, c'était des individus, des baleines, des miners, des fondateurs de protocoles, etc. Maintenant, il y a aussi des phénomènes de liquidation. On a vu beaucoup de fonds et beaucoup de protocoles DeFi être liquidés, mais de manière forcée. Ce qui a aussi expliqué une grande partie des baisses violentes qu'on a vues autant dans Bitcoin que dans le reste du marché des cryptos. Et du coup, à travers ces liquidations, en général, se retrouve un transfert de Bitcoin en général d'une entité qui représente plusieurs parties vers une entité qui représente plusieurs parties. Donc, il y a eu beaucoup de transferts de Bitcoin, de wallet à wallet qui se sont passés à travers ces liquidations, mais on ne sait pas très bien qui sont les détenteurs réels. Si par exemple, tu prends un fonds qui sert 100 000 clients, en fait, il avait peut-être 100 000 holders indirectement. Après, ça me pose une question de custody, bien sûr, mais admettons. Et si après, la contrepartie, c'est un fonds type familial ou une structure avec très peu d'investisseurs derrière, effectivement, c'est une reconcentration. Et c'est difficile de se faire un avis sur la chose, mais de toute manière, les bear markets, en général, sont des périodes d'accumulation pour les wallets qui ont déjà des Bitcoins. Donc, non, ce n'est pas spécialement étonnant. Et tout ça, c'est une dynamique. Il y aura encore plus de distribution durant le prochain bull market. Et, in fine, la distribution ne fait qu'augmenter au cours du temps. C'est juste qu'elle ne le fait pas totalement de manière linéaire. De temps en temps, elle augmente, elle passe au-dessus de sa moyenne. De temps en temps, elle repasse en dessous. Et là, on est dans une des périodes où elle est passée en dessous. Du coup, Théo, ce que tu nous as dit juste avant, me fait penser à une autre question que je pose tout le temps. C'est le problème de la distribution de Bitcoins. Clairement, comme tu l'as dit, on est poussé à haut de lait. En même temps, il y a des liquidations forcées. Il y a des gens qui en ont énormément parce qu'ils les ont acquis à très bas coût. Ce n'est pas forcément juste d'un point de vue sociétal ou du moins cette critique que beaucoup de personnes donnent. Je pense que tu vois où je veux en venir. On a certaines personnalités françaises très vocales qui ont beaucoup de followers qui prônent plus pour des monnaies alternatifs, donc des monnaies cryptographiques mais fondantes avec une inflation programmée ou alors des monnaies qui seraient mieux distribuées, des monnaies peut-être plus écologiques, ce sera un autre thème, donc c'est une semaine d'une autre question en soi, mais des monnaies plus locales qui ne devraient pas être pour tout le monde. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative ? Et peut-être commencer par vraiment la monnaie fondante où je l'avoue, il y a beaucoup de mes viewers qui me demandent qu'est-ce qu'on pense de la monnaie fondante ? Je suis arrivé à avoir ton avis. Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais on va commencer par la monnaie fondante. Donc la monnaie fondante, c'est une idée qui ne date pas d'hier. À ma connaissance, les travaux les plus anciens sur le sujet que je connais sont de Rudolf Steiner dans un petit bouquin qui s'appelle Le cours d'économie qui recense des séminaires ou plutôt des présentations, des talks qu'il avait fait au début du XXe siècle dans les années 10 en Suisse, il me semble, et qui sont assez intéressants à lire en soi et qui ont été repris après par d'autres gens, dont le plus connu étant Silvio Geisel, qui est un économiste des années 20, 20-30, et qui d'ailleurs, point assez intéressant, coïncide assez bien avec la période keynésienne. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, en plus, à l'époque, dans l'histoire de la pensée économique, il y a pas mal de gens qui, pour diverses raisons, cherchaient une théorie qui serait un changement de paradigme total au sens épistémologique du terme, et donc qui vraiment étaient prêts à essayer de reconstruire l'économie hors de ses bases classiques ou marginalistes. Et l'idée de la monnaie fondante est séduisante. Si on s'en tient à un diagnostic un peu primaire qui consiste à dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de concentration de richesse, si on prend la matrice d'analyse keynésienne, c'est une mauvaise chose, puisque si la richesse est plus concentrée, on a moins de gens pour consommer, donc du coup, ça crée une baisse du PIB. Ou ça crée une distorsion sociale avec le 0,01% qui s'enrichit, et la classe moyenne qui est détruite, et les gens pauvres de plus en plus pauvres, et l'impossibilité de changement social. C'est ça, mais même si tu sors quasiment l'aspect moral de l'équation et que tu t'en tiens juste à une vision des agrégats macroéconomiques classiques qu'on a chez les keynésiens, si la richesse est concentrée auprès d'un très petit gros piscule, elle va beaucoup moins circuler. Donc la vélocité monétaire, ce qui est un terme qu'on utilise en économie et qui en fait est plutôt quelque chose de calculé a posteriori, et qui n'a pas forcément beaucoup de sens lorsqu'on prend a priori, mais qui en gros représente la vitesse de circulation de la monnaie, donc entre guillemets, c'est à quelle vitesse elle quitte votre poche pour aller dans celle du voisin. Investissement dépense. Voilà. Et donc la vélocité de la monnaie ne cesse de décroître depuis des décennies, et ça va s'accélérant depuis les politiques non conventionnelles, les banques centrales, même postérieures à la crise de 2008, et même postérieures à la crise des détails asiatiques de 1998. Et donc du coup, on peut regarder le problème et se dire, finalement, si on crée une incitation à la dépense, en créant une monnaie qui n'aurait plus aucune capacité de réserve de valeur, et qui effectivement perdrait de sa valeur dans le temps, c'est comme si elle me brûlait les doigts, j'aurais intérêt à la dépenser, elle circulerait plus vite, la vélocité monétaire augmenterait directement. Le problème, c'est que l'inflation passerait à travers le toit également. Donc ce ne serait pas forcément une bonne chose. Et la redistribution de la monnaie n'améliorerait pas l'allocation de capital sur Terre. Donc si on revient un petit peu, je vais reprendre ma casquette d'économiste autrichien, si on revient un petit peu à c'est quoi la monnaie, essentiellement c'est un système comptable, ça sert à pouvoir donner des signaux d'information à des gens qui n'ont pas connaissance de tout ce qui se passe dans le monde. Et donc si effectivement on les incite à ne plus allouer de capital, à ne plus l'investir, à ne plus l'immobiliser, à ne plus l'accumuler, on va se rendre compte assez rapidement que les conditions matérielles de nos vies, l'énergie, sa disponibilité, la bouffe, les services, toutes ces choses-là, vont devenir de plus en plus rares, de qualités de moins en moins grandes, dans le même moment que l'on augmente la vélocité monétaire. Donc ça peut sembler être une bonne idée et bien intentionnée au début, moi j'ai assez de, comment dire, de, de, enfin je prête pas mal de mérite aux gens qui réfléchissent à ce sujet-là, je pense juste que l'analyse est assez mauvaise parce qu'en pratique, si on suit de manière un peu pragmatique le raisonnement que je viens de faire, on aura juste moins de production, une production qui est probablement moins adaptée aux besoins exprimés par les gens, et tout ça dans un contexte où l'inflation va s'envaler parce qu'il y a énormément de monnaie dans le système aujourd'hui. Effectivement, cette monnaie ne circule pas dans l'économie réelle, entre guillemets, pour des raisons macroniques encore plus complexes qui sont essentiellement liées au comportement des banques centrales depuis une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, on voit dans la suite du Covid avec l'effet que ça induit sur le comportement de consommation, les supply chains, etc., le résultat que ça a, ce genre de rebond de la vélocité monétaire en même temps que la production est altérée. Et je pense que le petit, comment dire, le petit échantillon qu'on a eu jusqu'à présent, on va dire depuis 12 mois, de cet état de fait macroéconomique, ne fait plaisir à personne. Donc, ce que vous demandez en vendant une monnaie faisante, c'est, en gros, le régime macroéconomique, post-Covid sous stéroïne. Je ne vois pas en quoi c'est un avancement ou comment ça pourrait améliorer les choses. Désolé, c'est une réponse un peu longue. Non, non, mais j'espère que les gens suivis. Sinon, je vous invite par exemple à faire les cours déjà sur l'économie autrichienne, ça va vous donner des petites bases. Mais du coup, est-ce qu'une monnaie même périssable, elle est dit confiscable à travers l'avis de temps de 20 jours, 30 jours, ne peut pas être la solution ? Même, regardez, si on raisonne... Enfin, je raisonne un peu par l'absurde parce que moi, ça me semble incroyable. Même si on raisonne deux secondes, vous avez, mettons, vous avez une monnaie fondante. Donc, vous avez un tonneau d'intérêt négatif de 1% par an. Tout le monde va se ruer pour détenir des biens non périssables. Et que ce soit des œuvres d'art, des actifs, etc. Donc, en fait, la monnaie fondante, c'est ce que font les banques centrales. C'est-à-dire détruire la capacité de réserve de valeur de la monnaie pour inciter les gens à utiliser d'autres réserves de valeur. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous détruisez la qualité de la monnaie que le besoin auquel elle répond a disparu pour autant. Donc, les gens ont besoin d'accumuler du capital pour leur futur, pour leur famille, pour leur plan, etc. Et donc, ils vont le faire, mais à travers d'autres véhicules. Et à ce moment-là, vous allez créer des bulles sur à peu près tout et n'importe quoi, dans tous les sens. Et c'est ce que font les banques centrales depuis 20 ans. Quelle est la différence entre une monnaie fondante et une fiat ? Peut-être une différence quantillon. C'est-à-dire que, éventuellement, si on suit le raisonnement des gens qui proposent la monnaie fondante, et d'ailleurs, qui commencent à devenir le raisonnement des banquiers centraux avec les monnaies digitales banques centrales, ça s'appliquerait de manière un peu plus égalitaire dans une zone économique donnée. Donc, imaginez, vous avez tous votre compte en banque et hyper impressionnant que ça ne valore pas. Enfin, moi. Aujourd'hui, on n'a pas exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement une création monétaire et une destruction monétaire qui est beaucoup plus localisée dans le système et qui circule à partir de ce qu'on appelle parfois un robinet, l'endroit d'où ça s'écoule, jusqu'à des éviers. Et donc ça, les robinet, c'est des gens qui empruntent de l'argent ou qui peuvent hypothéquer des biens existants pour obtenir du fiat et les éviers, c'est les gens qui triment tous les jours pour gagner leur pain à la fureur de leur front et rembourser leur dette. Et à ce moment-là, la monnaie est détruite. Donc, effectivement, l'avantage, c'est qu'on se débarrasserait d'une partie de l'effet quantil. C'est aussi pour ça que ça créerait beaucoup plus d'inflation parce que vu qu'on distribue de manière beaucoup plus uniforme la monnaie, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat et qui consommeront beaucoup plus là où on n'a pas augmenté la production pour autant. Et pour voir même là où on l'a baissé. Et donc, à la limite, on sera beaucoup plus égaux dans la pauvreté. Donc, effectivement, je sais qu'on a une passion pour l'égalité en France et qu'on n'aime pas trop la prospérité. Donc, effectivement, si c'est ce qu'on désire, on arrivera très très bien à ça avec un système de monnaie fondante universelle et uniforme. C'est d'ailleurs ce que vous promettez que les banquiers centraux, ça s'appelle les monnaies digitales de banques centrales. Il y a beaucoup de papiers émis par la banque d'investissement, le FMI, etc., qui nous expliquent à quel point c'est leur rêve mouillé de pouvoir implémenter ça. Donc, il n'y a pas besoin de faire une révolution. Restez gentiment ainsi que si vous vous refaites. Ne faites rien et dans 4 heures, vous l'auriez. C'est d'ailleurs bien pour ça que je vous invite à faire tous vos cours et prendre en contrôle le vôtre de vos clés pour qu'on évite ça. D'ailleurs, je ne trouve pas un paradoxe que Yorick nous le dit souvent. J'ai invité à écouter tous les interviews de Yorick. Comme par hasard, c'est la Chine le premier pays le plus avancé sur les banques centrales, enfin, sur les crypto-monnaies de banques centrales et on est tous en train d'essayer de les suivre et de les implémenter, y compris M. Powell il y a moins d'une semaine qui a dit si un euro numérique devait exister, ce sera le fait qu'il créera. Évidemment, il dit ça suite à l'éprouvement de Luna. Mais il n'empêche, tout sera la même chose et quand on voit, je ne sais pas si je suis dit que la première grosse le gros stablecoin, c'est drôle, le dire stablecoin sur sa règle de stable euro est créée par une société américaine. Madame Lagarde, d'un coup, elle saute sur sa chaise et il faut accélérer l'agenda de création de crypto-monnaies et de banques centrales. Bien sûr, après, même si vous enlevez le côté régime totalitaire de l'équation, la Chine... C'est compliqué quand même. Oui, mais je pense que même si on fait abstraction de ça, ça s'explique. C'est-à-dire que la Chine, j'avais écrit d'ailleurs une newsletter un sujet qui s'appelle « La Chine, le tigre de papier ». La Chine a créé plus de crédits ces 25 dernières années que jamais dans l'histoire du capitalisme. Et ça n'explose pas trop à la tête du parti communiste chinois parce qu'ils ont un système monétaire basé sur des contrôles de capitaux. Donc, ils arrivent avec leurs surplus commerciaux à défendre la valeur de leur monnaie. Et effectivement, les pauvres chinois ne peuvent pas investir à l'étranger. Et donc, finalement, la monnaie que la Chine a créée est bloquée dans son système. Un peu comme un shitcoin avant son implosion. Et du coup, ce n'est pas si étonnant que ça que ce soit eux qui soient les plus désespérés et qui emploient des mesures les plus désespérées pour essayer de garder le bonzi en l'état. Et donc, même s'ils n'étaient pas si totalitaires que ça, mais finalement, ils ont beaucoup plus de création de crédit. Ils ont beaucoup plus de problèmes à régler de ce genre-là. Donc, le fait qu'ils partent en répression financière parce que les monnaies comptes centrales, c'est de la répression financière plus rapidement que d'autres pays et juste une évidence. Théo, merci. Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis.